Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo en direct des vacances. On est entre deux destinations. On va partir de Portiragne, côté Cap d'Ague, pour aller direction Aix-en-Provence. Et je voulais prendre quelques minutes pour vous parler de notre prochain événement qui aura lieu le 23 septembre. On avait commencé à en parler sur Telegram. Certains d'entre vous ont déjà pris leur place. On a parlé également sur un webinaire. C'est un événement qui sera prévu le 23 septembre, qu'on veut intimiste, c'est-à-dire maximum 30 personnes. Au moment où je vous parle, il y a deux catégories de places. Une place VIP avec un brunch le lendemain. Ces places-là sont full, on n'en a plus. Et il y a également 22 places dites basiques qui comprennent toute la journée avec les collations, le networking et la restauration. Sur ces places, ces 22 places, il en reste 5, je crois, de mémoire disponibles. Je vais vous mettre un lien juste en dessous alors. L'idée de cette journée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'on puisse vous exposer dans un très bel endroit à Paris. Toutes les stratégies que l'on met en place qui allient à la fois business, immobilier, placement, bourse. On va jouer sur ces trois piliers. Voilà comment on les a surnommés. Le pilier business sur lequel on va pouvoir réaliser des dividendes qui seront réinvestis puisqu'on va nous permettre de pouvoir lever de la dette dans le pilier immobilier. Puis grâce au cash réalisé dans l'immobilier, on va pouvoir alimenter un troisième pilier qui sera le pilier bourse, action à dividende. Il y aura un invité mystère sur le pilier bourse, action à dividende. L'idée, c'est que vous puissiez sur cette journée mettre en place un business en plus de ce que vous faites aujourd'hui. Même si aujourd'hui, vous êtes cadre, si aujourd'hui, vous êtes salarié, si vous n'êtes pas encore à votre compte, on va vous expliquer tous les avantages que vous avez à le réaliser. De façon à pouvoir lever de plus en plus de dettes ou alors enchaîner les investissements. Parce qu'on sait aujourd'hui, même si vous investissez dans l'immobilier en nom propre et que vous chargez à fond le LMNP, vous ne pourrez pas avec le cash flow continuer à investir. Vous serez à risque pour la banque et si aujourd'hui, vous avez une capacité de lever de la dette, demain, si vous avez 1000, 2000, 3000 euros de revenus locatifs en plus de l'immobilier, les revenus de l'immobilier ne seront pas les revenus d'un business. Et pour une banque, le risque ne sera pas amélioré si vous avez des revenus de l'immobilier. Vous n'aurez pas une aussi grande capacité de lever de la dette si vous avez, par exemple, 3000 euros de loyer que si vous avez 3000 euros de revenus de business. Donc l'idée sur la matinée, ça va être de vous parler de ça, des business qu'on a mis en place avec Maud, que ce soit l'agence immobilière, que ce soit l'agence de consulting qui génère beaucoup de cash, que ce soit les laveries automatiques qu'on a mis en place, qui sont complètement passifs également. On va vous parler de ça et puis ensuite, on va enchaîner sur le pilier immobilier où là, on va vous expliquer comment en 2023, on fait du cash. Donc on va à la fois balayer la partie marchand de biens en flip ou avec de la rénovation, c'est-à-dire j'achète moins cher que le prix du marché, je revends dans la même journée. On est en train d'en faire un actuellement avec Maud. On va également parler de l'achat, rénovation, revente. Comment faut-il le pratiquer ? Ce qui va nous permettre d'améliorer notre capital pour enfin rentrer sur une opération. opération immobilière qui va cette fois-ci générer du cash en rentrée locative pérenne, meublé ou en locative pérenne, meublé, location courte durée. Donc ça, on va vous expliquer cette stratégie qu'on a mis en place. Vous le savez aujourd'hui, sur la partie business, je vous en ai parlé, sur la partie immobilière, on a un gros parc de location pérenne au mois. Et puis, on a un petit parc de 15 locations courte durée qu'on est en train de faire grossir. On en aura 21 en janvier et on devrait normalement en avoir 27 cours en mars dès que les travaux seront terminés. Donc, on va être aussi exposé sur Airbnb Booking. Pour moi, c'est vraiment l'avenir. Tout va se passer sur cette plateforme et on va monter en gamme et on va vous expliquer ça. L'idée, c'est de démarrer du studio, grimper sur le T2, T3 et ensuite diviser le T3 et aller sur de la location. De villas pour pouvoir exploser les chiffres. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une villa qui vaut entre 450 et 500 000 euros. Ce monnaie suivant les secteurs, entre 400 et 450 euros l'annuité. Imaginez le temps qu'il va vous falloir pour amortir. C'est hyper rapide, c'est hyper puissant et ça existe et il y en a beaucoup. Et on peut vous aider à mettre ça en place. L'avantage de la location courte durée en plus, c'est que ça rentre également dans le pilier business. Puisque complètement délégué, vous n'aurez pas besoin d'y aller. C'est-à-dire que ça va s'auto-gérer. On peut déléguer check-in, check-out. On peut déléguer les messages automatiques. On peut déléguer les paiements. On peut déléguer les ménages. On peut déléguer le in-management, à savoir le fait que des personnes vont plus ou moins augmenter les prix à l'annuité pour vous. On va déléguer la remise en état. On va déléguer l'assurance. On va tout se délègue. Et vous pouvez comme ça, à l'infini, investir. Et avec tous ces revenus qui proviennent de la SCI, qui proviennent des SAS, on va tout faire remonter. On va vous expliquer dans une holding. Et cette holding va vous permettre de pouvoir investir sur le pilier numéro 3, le pilier bourse et dividende. Et là, pour le coup, c'est très, très puissant. Là, il n'y a pas plus passif. Vous allez pouvoir placer une partie de ces revenus pour pouvoir avoir une rente, une vraie rente complètement passive qui ne dépend pas de vos activités, qui ne dépend pas de vos actions, mais plutôt des entreprises dans lesquelles vous allez miser et qui vont vous rapporter de l'argent tous les mois. Voilà. Donc, c'est une journée qui se veut enrichissante, sur laquelle vous allez pouvoir voir les trois piliers. On l'a placé à Paris. Comme ça, c'est facile pour tout le monde. Vous venez du sud, c'est Paris, c'est easy. Vous venez du nord, c'est Paris, c'est easy. De l'est, de Paris, c'est easy. De l'ouest, de Paris, c'est easy. Dans tous les cas, c'est facile pour tout le monde. Ne me parlez pas de c'est trop loin, c'est pas à côté de chez moi, etc. Il y a trois ans, je voulais aller voir Caran de Cardone. J'ai pris un billet, je suis parti. J'ai fait Paris, Los Angeles, Los Angeles, Las Vegas. J'ai fait six heures de route. J'étais éclaté. Je suis arrivé au Manda la Bay et je suis arrivé dans une énergie où pendant quatre jours, j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles. J'ai compris 25% de ce qui se passait parce que je parlais un petit peu anglais. On était sur un anglais qui était très américain. Je suis arrivé avec une énergie en France et je crois que dans l'année qui a suivi, on a fait 200 ou 250 000 euros sur la société de consulting. Juste en vente de formation et en accompagnement pour vous dire à quel point j'étais boosté. Et ce genre de journée peut vous permettre de comprendre les rouages, peut vous permettre de pouvoir faire en sorte que vous aussi vous fassiez un maximum de cash et que vous n'inversiez pas. Et que vous vous dites, en fait, aujourd'hui, j'ai un petit peu d'argent. Je vais utiliser une partie de ma capacité et avec l'argent de l'immobilier, je vais renchaîner. Ça, c'est du pipe au land. Ça n'existe pas. Aucune banque va vous suivre. Et l'idée de dire aujourd'hui, ouais, je ne viendrai pas la journée parce que les taux d'intérêt sont hauts. Sachez qu'on est sur des points hauts. Ça va continuer à augmenter. Mais au moment où vous signez, vous actez. Donc, si ça continue à augmenter, si vous avez signé à 5 points et que ça monte à 8, vous, vous êtes à 5. À 8, quand ça va redescendre à 2, vous renégocierez vos intérêts et vous continuerez à faire beaucoup plus de cash. L'immobilier, c'est cyclique. J'ai commencé en 2001. Les taux étaient à 5,70 en taux variable. Et puis, ça a descendu. Ça a continué de descendre. On est arrivé à 1. 1 point avec Maud, on a levé l'équivalent de 27 ou 30 appartements, je crois, à 1 point. Donc, on nous donnait de l'argent. Aujourd'hui, ces appartements, on les a. Si on veut les revendre aujourd'hui, c'est easy. On a eu de l'argent à 1%. Donc, autrement dit, on nous l'a donné. Et les biens sont en train d'être payés par des locataires. Vraiment, l'IMO a le vent en poupe. Les business sont là, perdurent. Avant que vous soyez sur cette terre, des gens faisaient de l'argent dans le business. Pendant que vous êtes là, c'est à vous de ramasser. Il faut vous baisser, il faut aller le chercher. Et quand vous serez plus sur cette terre, il y a encore des gens qui feront de l'argent dans le business, dans l'immobilier, dans la bourse. Donc, arrêtez de vous poser des questions en mode, est-ce que c'est maintenant ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que c'est trop tôt ? Et je ne sais pas, je n'ai pas vu avec ma femme ou je n'ai pas vu avec mon mari, il n'est pas d'accord. On va voir, mes parents sont mal. C'est maintenant. Plus vous attendez, plus vous perdez. C'est uniquement comme ça que ça marche. Bref, moi, je vous mets un lien juste en dessous. Je vous donne rendez-vous le 23. Magnez-vous, il reste 5 places. Si vous avez des questions par retour de mail, vous pouvez me les poser. On peut en discuter ensemble. Par exemple, 23 septembre, une journée complète, un super lieu. Beaucoup ont déjà pris leur place. On va parler donc business, immo, bourse. On vous donne les ficelles. On va vous parler avec Maude des choses qu'on ne peut pas parler sur les réseaux, que je ne peux pas parler sur cette caméra, puisque j'ai envie de vous les dire, là où je sais qu'il n'y a pas de caméra, pour avancer beaucoup plus vite. Car il existe des stratégies et des chemins qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite, c'est certain. Allez, si vous avez des questions, on s'y retrouve. Pour le détail, les tarifs, les machins, les trucs, vous pouvez payer en haut deux fois. Même si pour moi, c'est un investissement sur vous-même et que je n'ai pas envie que vous vous bradiez. C'est ça l'idée. Allez, moi, je vous laisse, puisque les enfants vont rentrer. On va se faire un petit apéritif. Ce soir, c'est direction le marché de Valrasclage. Et demain, on enchaîne sur Aix-en-Provence. A très vite. Ciao, ciao.